La nouvelle chaîne de montage de l'usine Safran de Villaroche en région parisienne tourne sans relâche. Près de 2000 moteurs d'avion LIP doivent être livrés chaque année par CFM International, Société commune de Safran Aircraft Engines et General Electrics. Le carnet de commande est plein pour les 9 prochaines années, avec 18 600 commandes enregistrées. Un nouveau succès commercial pour le groupe industriel aéronautique, qui entretient un partenariat de longue date avec les laboratoires du CNRS sur les différentes parties de ses moteurs. Le moteur LIP, qui est le successeur du CFM 56, le best-seller de l'aérodynamique mondiale, qui équipe à la fois les avions Airbus et Boeing, ce moteur LIP a permis une réduction des consommations de carburant et des émissions de CO2 de 15% par rapport à cette génération précédente justement du CFM 56. Plus de 110 laboratoires du CNRS ont tissé des liens avec l'industriel dans les domaines des matériaux, de la simulation numérique et de l'énergie. Les chercheurs apportent des connaissances essentielles lorsqu'il s'agit par exemple de réduire le bruit ou de concevoir les futures chambres de combustion moins polluantes. C'est l'expertise du laboratoire énergétique moléculaire et macroscopique Combustion. C'est la flamme qui est vraiment en train de chauffer les oublots. Et au même moment, on voit aussi les oublots qui deviennent noirs parce que les particules d'essuie sont en train de se coller à la paroi et donc l'incresser. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve derrière dans les moteurs. Là, sur les anciennes motorisations, c'est assez spectaculaire. Les traînées noires qu'on peut avoir derrière le moteur, c'est exactement ce qu'on va vous retrouver ici. Évidemment, quand j'étais toute jeune, je ne pensais pas de changer le monde en étudiant les nanoparticules. J'étais à Milan et c'était une ville très polluée pour le fait qu'il se trouve dans une couvette. À cette époque-là, par contre, quand on parlait de la pollution d'air, on parlait souvent et surtout du CO2. Tandis qu'aujourd'hui, c'est devenu un problème général en toute l'Europe. Et ça ne concerne pas seulement le CO2, ça peut concerner l'ozone, mais aussi souvent on parle d'essuie qui sont des particules fines, qui sont issues de la combustion incomplète d'hydrocarbures, par exemple dans les foyers industriels tout simplement. Arriver à réduire les émissions d'essuie nous permet d'améliorer l'environnement, améliorer la santé des personnes et allonger aussi la durée des vies des moteurs. La prochaine génération de moteurs à horizon 2030 va pouvoir se faire grâce à la relation de confiance qui existe entre l'industriel Safran et les laboratoires du CNRS. Et on va pouvoir axer notre énergie sur trois axes. La réduction de la consommation, la réduction des émissions sonores et la réduction des émissions polluantes. Mes objectifs en tant que chercheuse au CNRS, c'est de faire augmenter les compétences et les connaissances dans la production d'essuie dans des flammes tourboulantes comme celle-là. J'espère que ces compétences permettront aux ingénieurs de Safran d'améliorer le design de leur moteur pour qu'elle soit moins polluante. Au-delà du moteur LIP, la recherche en combustion est fondamentale pour Safran. Les modélisations des laboratoires du CNRS constituent une banque de données et de connaissances actualisées en permanence sur les grandes priorités du transport européen, notamment la pollution et le bruit. Avec les chercheurs, le moteur d'après-demain sera certainement encore moins polluant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !